Salut ! Voilà, je vais vous faire une petite vidéo, j'en avais envie. Sous suggestion indirecte d'une amie qui se plaignait de ne plus te revoir de guidances de vidéos, voilà. Alors, je vais faire, je vais demander en fait au tarot, à mes guides, quelle va être l'énergie vraiment principale, dominante pour chaque signe. Pour cette année 2021, donc bien évidemment, tout ne va pas se dérouler les 12 mois sous cette énergie-là, mais disons que c'est ce qui va représenter un petit peu votre année. Par exemple, si ça va être une année de changement, une année de stabilisation, une année de renouveau, voilà. Donc, bien évidemment, par exemple, si je tire une carte pour un signe, il ne faut pas se conditionner à ce que soit tout sur cette carte-là. On a tous des ascendants, on est tous influencés par les autres planètes. Si vous connaissez un petit peu votre thème astral, regardez un petit peu. Si vous avez, par exemple, beaucoup de planètes en un autre signe, vous pouvez être fortement influencés, enfin, vous êtes influencés fortement par celui-ci. Donc, vous pouvez regarder l'énergie de ce signe-là aussi. Et déjà, de toute façon, votre signe principal, donc votre signe solaire, votre ascendant, si vous le connaissez, ainsi que le signe lunaire qui va plus s'accentuer au niveau des ressentis, des émotions. Voilà, c'est parti. Alors, pour ce faire, je ne vais pas utiliser le tarot en entier, donc je ne vais prendre que les lames majeures. Et on va voir un petit peu. Donc, je vais faire tous les signes du Zodiac pour ne pas me tromper et pour ne pas en oublier un. Donc, j'ai mon petit bloc-notes à côté, on va dire. Donc, on va commencer par l'énergie pour les béliers. On va voir un petit peu les béliers. Quelle va être l'énergie dominante pour vous cette année ? Donc, pour les béliers 2021, l'énergie principale dominante pour les béliers cette année-ci, 2021. Les béliers. Alors. Ici, vous êtes sur l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans la création, qui est dans la générosité. Quelqu'un pour qui tout sourit. Donc, elle est vraiment dans le don d'elle aussi parce qu'elle, elle est totalement épanouie. C'est quelqu'un qui va faire mûrir des projets. Donc, on n'est peut-être pas déjà sur la concrétisation, donc l'aboutissement complet d'un projet. Mais il est fort possible que vous mettiez ou que vous soyez déjà en gestation d'un projet, alors que ce soit un projet professionnel, un projet, par exemple, d'aller habiter quelque part, que vous allez mettre les choses en place. Pour certains, aussi, le projet de faire un enfant. Donc, il se peut que vous soyez, pour certains béliers, enceinte. Mais voilà, il y a vraiment cette idée, en tout cas, d'une année de bien-être pour vous et d'être dans la création, la gestation d'un projet qui va véritablement vous dévoiler, vous épanouir et vraiment dans un projet de cœur où, voilà, vous serez vraiment dans un épanouissement de vous-même, un bien-être sans avoir besoin des autres parce que déjà par vous-même, vous êtes bien. Et vous allez aussi, je pense, être quand même dans le don de soi. Le fait que vous soyez bien, ça va rejaillir sur les autres. Voilà, donc, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc, voilà, je vais, comment dire, voilà, je mets cette carte de côté. Donc, c'est pour vous, je vous la montre, je vous la remonte quand même. Donc, la carte de l'impératrice pour vous, les béliers. Voilà, donc ici, de nouveau, on est sur la carte numéro 3, le 3 qui symbolise justement un petit peu la création aussi, les associations, les différences. Donc, le côté très enrichissant, le côté artistique, créatif. Donc, maintenant, nous allons passer aux taureaux. Alors, pour les taureaux. Pour les taureaux, donc l'énergie principale de cette année 2021, s'il vous plaît, pour vous. Voilà, vous avez envie de faire plein de choses cette année-ci, les taureaux. Il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Alors, pour les taureaux 2021, l'énergie principale, taureaux 2021. Là, du coup, il n'a plus parlé. Donc, taureaux 2021, énergie principale. Magnifique. Ici, vous êtes sur la carte du soleil. Donc, magnifique énergie. Pour vous, les taureaux, ici, vous allez véritablement arriver vers un succès, leur épanouissement aussi, un petit peu comme l'impératrice. Mais je pense que vous allez vraiment briller de mille feux dans un domaine particulier de votre vie. Vous allez être reconnus. Alors, certains, ici, peuvent accoucher d'un fils. Je ne sais pas pourquoi. Ici, le soleil, j'ai vraiment cette notion de fils. Donc, le côté, voilà, peut-être les enfants, tourner un petit peu aussi vers l'accomplissement de votre famille. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, mais je le dis. Mais je pense, vous, amis taureaux, c'est comme ça que je le ressens. Avec le soleil, déjà, ça va être une très belle année pour vous. Il y en a certains qui vont déménager à l'étranger dans un pays où il fait beau. Mais c'est plus vraiment le côté reconnaissance que je ressens pour vous, amis taureaux. Donc, reconnaissance, de nouveau, ça me parle beaucoup plus au niveau professionnel, ici. Et je pense que pour certains, même si on ne parle pas ici de véritablement d'un accomplissement au niveau d'un projet financier ou professionnel qui aboutit, en tout cas, c'est votre notariété qui va être reconnue cette année-ci. Alors, peut-être pour certains taureaux, voilà, là, je le dis comme ça, mais quelqu'un, un taureau qui ne travaille plus ou qui veut prendre sa retraite, on va un peu là... Maintenant, voilà, tu as le droit de penser à toi, de profiter. Et tout ce que tu as accompli pendant cette année, maintenant, on va te gratifier. Ici aussi, c'est un don divin pour les taureaux de dire maintenant, tu as droit à être heureux cette année-ci, le soleil est dans ta vie cette année-ci. Voilà. C'est une carte un peu spéciale. Autant elle est magnifique, autant elle est un petit peu spéciale, parfois, à juger. Mais voilà, ici, en tout cas, pour vous, c'est une très bonne énergie aussi, les taureaux. Donc, vous êtes vraiment dans le bien-être pour cette année-ci. Alors, ensuite, si je ne me trompe pas, c'est les gémeaux. Les gémeaux, l'énergie de cette année, donc l'énergie principale de cette année, s'il vous plaît. Comme ça, vous voyez tout à fait que ce n'est pas toujours si évident que ça. Et voilà, les gémeaux. Alors là, vous, c'est nouveau départ. Vous êtes sur l'énergie du magicien. Vous êtes sur un nouveau départ. Vous êtes déjà, je pense, parti... Ce projet a été mûri déjà par le passé. Donc, vous savez très bien de quoi je parle. Ce n'est pas une opportunité fortuite. Ici, on aurait été sur la carte du fou. Ici, en fait, je pense que vous avez déjà votre idée qui est là depuis... Alors, ça peut être quelques mois, vraiment en ce début d'année. Mais vous savez déjà ce que vous voulez travailler dans votre vie. Et cette année-ci, va être l'opportunité pour vous de commencer à mettre les choses en place. De dire, ben voilà, il faut que je perds comme ça. Il faut que je m'entoure de telle personne. Je sais ce que je veux au final. Donc, en fait, vous faites des plans. Vous faites des plans pour un nouveau départ dans votre vie. Alors, bien sûr, vous n'avez pas encore tout pour mettre en action. Mais ça va être une année de renouveau. On est sur le chiffre 1. Donc, les Gémeaux, vous allez avoir, je pense, des projets à commencer à mettre en action cette année-ci. J'ai le côté aussi magie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va apparaître quand même, malgré tout, comme un peu... Comme par magie, dans votre vie, qui va vous amorcer, qui va vous permettre d'amorcer une nouvelle vie, un nouveau départ dans votre vie. Et il y aura une stabilité, un équilibre au niveau de, un petit peu, tous les plans de votre vie. C'est pour ça que vous avez ce nouveau départ. Donc, un équilibre au niveau émotionnel, au niveau matériel, au niveau du mental, avec de bonnes idées. Et avec aussi un épanouissement au niveau, par exemple, de l'énergie suffisante pour matérialiser tout ça. Voilà les Gémeaux. Donc, ensuite, nous allons passer au cancer, il me semble. Excusez-moi, je regarde à chaque fois mes prétures. Voilà les cancers. Alors, les cancers, donc 2021. Quelle va être votre énergie, s'il vous plaît ? Cancer, énergie, je ne sais pas, 2021. Oh, celle-là, elle a sauté. Elle a sauté. Alors là, vous en avez envie grave, les cancers. Alors, ici, vous allez être dans une année de force, de charisme, de savoir aussi gérer les choses quand elles ne se présentent pas forcément à votre avantage. Vous voyez ici, avec la carte de la force, donc c'est la carte du lion. C'est ça. En fait, la force, elle sait à la fois, en fait, elle sait faire preuve de force par la sagesse. Donc, c'est une force de mental. La force, le lion, il n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit ou d'utiliser la force des bras. Donc, je pense que vous, les cancers, vous allez être vraiment dans une force mentale. Vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez, voilà, retrouver tout votre charisme pour, à la fois, je veux dire, relever les défis. Donc, les défis que ce soit en positif, parce qu'il faut fournir des efforts pour aller vers ce qu'on veut. Mais également, quand il y aura des aspects un petit peu plus négatifs dans votre vie cette année-ci, vous allez réussir à dompter les événements avec une certaine sagesse. Voilà, donc vous allez être dans une belle énergie de reprendre, voilà, tout, peut-être pour certains cancers, votre force mentale que vous aviez peut-être un petit peu perdue. Vous allez, voilà, avoir un regain d'énergie cette année-ci, les cancers. Donc, c'est plutôt cool. Alors, ensuite, les lions. C'est marrant parce que, voilà, les lions arrivent après vous. Donc, les lions ne seront pas avec l'énergie du lion. On va voir. Alors, donc, le lion, quelle énergie va-t-il avoir cette année ? Le lion. Alors, le lion. Ah, voilà. Alors, pour les lions, c'est un petit peu comme les gémeaux. Les lions, vous allez être dans une... Ici, vous avez l'énergie du fou. Donc, les lions, vous avez envie d'un nouveau départ aussi, mais d'un nouveau départ limite que vous ne savez pas. Vous vous dites, bien, bien que pourra, je fais confiance dans l'univers, j'ai confiance. Je n'ai pas spécialement envie de planifier les choses parce que, finalement, je n'ai pas de plan. C'est juste que j'ai quand même envie d'un certain renouveau, que ce soit dans un ou plusieurs aspects de ma vie. Et je fais confiance et je laisse venir les choses. Donc, voilà, ça va être vraiment une année, je pense, assez intéressante et pleine de surprises parce que, justement, c'est en accueillant, finalement, l'imprévisible que l'imprévisible et l'imprévu se produit. Donc, beaucoup de nouveautés pour vous, les lions, cette année-ci. Et beaucoup d'innocence. Un petit peu, voilà, le caractère d'esprit d'un enfant qui va partir à l'aventure. Peut-être aussi un nouveau départ pour vous, vous allez peut-être réfléchir et se dire, ah, tiens, est-ce que je ne changerai pas ça ou ça dans ma vie ? Mais voilà, sans avoir vraiment d'idées, mais de se dire, en tout cas, si j'ai une opportunité qui se présente, je la saisis. Et puis, il y en a peut-être certains lions qui vont déménager, qui vont saisir une opportunité d'emploi, voilà, alors que ce n'était pas prévu. Vous voyez, je ressens un petit peu ça pour vous, les lions, cette année-ci. Voilà, alors, ensuite, donc, le sixième signe, nous allons passer, nous allons passer sur la Vierge. Alors, très chers amis Vierges, quelle va-t-être l'énergie dominante de cette année-ci pour vous, s'il vous plaît ? Alors, là, je vous jure, j'aurais dû vous le dire avant, mais je pensais au diable, regardez qui est sorti. Lui-même. Donc, vous voyez, voilà, il ne faut pas trop l'appeler quand on pense à lui, sinon il arrive. Les Vierges, le démon. Alors, pour moi, ici, je ne le prends pas dans une chose négative. Je pense que les Vierges vont être appelées, vont être amenées à vivre leur passion. Parce que certes, le diable, dans ses connotations négatives, ça peut refléter des addictions, des blocages, des choses malsaines qui nous retiennent dans notre vie, que ce soit au niveau matériel, physique, psychique, des mauvaises énergies, des relations, des états d'esprit. Voilà, ici, vu que c'est vraiment l'énergie de votre année, je ne vais pas le prendre dans ce sens-là. Je pense plutôt que, vous, amis Vierges, qui êtes peut-être, en général, vous êtes un signe de terre qui est assez carré, assez structuré, assez analytique. Ici, justement, vous allez vous laisser porter par une énergie qui est un peu différente, même, opposée à la vôtre, d'être beaucoup plus dans la passion et donc, finalement, de vous laisser un petit peu attraper par ce diable et peut-être vous dire, c'est bon, maintenant, j'arrête d'être dans mes carcans, d'être, voilà, si carré. Je veux laisser un petit peu de passion, d'inattendu, de choses un peu folles arriver dans ma vie. J'en vis un peu de fou parce que, oui, aussi, les énergies actuelles sont compliquées pour tout le monde. On en a marre. Et je pense que, vous, amis Vierges, vous allez, justement, maintenant, réveiller un petit peu cette part de démon en vous parce qu'on a tous besoin de ces polarités opposées. Et que, vous, amis Vierges, vous êtes peut-être toujours un petit peu sur le côté plus. plus et que, là, le côté moins, je n'ai pas envie de dire c'est nul, c'est négatif, c'est pas bon, mais de dire, je reflète ma petite partie un petit peu diabolique et qu'on n'attend pas en cette nouvelle année. Donc, pour en revenir à ce qui va un petit peu dominer cette année-ci, eh bien, c'est ça, je pense que vous allez, voilà, si c'était votre rêve depuis toujours, mais que vous disiez, ben non, ça ne le fait pas de faire ça, peut-être qu'il y en a, ils ont toujours des amis Vierges qui ont toujours rêvé d'aller jouer au casino, qui se l'ont toujours interdit parce que, ben, c'était pas bien, on a la perte en argent et tout ça, et que, là, ben, ils vont se dire, ben, flûte, quoi, hein, de toute façon, moi, j'ai envie de me faire plaisir, j'y vais. Et, à l'inverse, quelqu'un qui, ouais, alors là, je reviens sur le côté peut-être un peu sentimental, mais quelqu'un qui s'était peut-être interdit certaines personnes, certaines pratiques, certaines, ben, finalement, on va peut-être se dire, flûte, quoi, on n'a qu'une vie, j'en profiter, je vais recontacter la personne, je vais oser des choses folles, je vais sauter d'un pont, attaché, un saut à l'élastique, on est d'accord, ou quelqu'un, voilà, qui s'est toujours dit, ah non, la fumette, c'est pas bien, je vous incite pas, mais, voilà, de façon toujours très cadrée avec votre énergie de la Vierge, vous allez peut-être essayer de tenter le diable, vous voyez ce que je veux dire, cette énergie-là ? Voilà, je pourrais en dire plein de choses sur cette carte, elle m'inspire beaucoup, mais, ben, voilà, c'est un petit peu ce qui me vient pour vous ici, il y a le côté aussi un petit peu, ouais, défi, défi. qui me vient, c'est cool, c'est cool, les Vierges, je suis contente pour vous. Alors, après les Vierges, donc, nous avons les balances. Alors, qu'est-ce qui vient pour les balances ? Quelle va être l'énergie principale, dominante pour vous, les balances ? Alors, c'est, ah ben, voilà, l'étoile, l'étoile, vous êtes guidé. L'étoile, alors, l'étoile, en fait, c'est l'énergie de sa carte qui représente le verso. Le verso, c'est la liberté, c'est aussi, enfin, ici, je pense, c'est la destinée pour moi. L'étoile, elle vous guide, elle nous guide. Donc, ici, pour vous, balance, vous allez véritablement aller maintenant vers quelque chose qui vous appelle, cette année-ci, vers votre destinée, vers quelque chose qui est prévu pour nous, que vous savez au plus près, profond de vous, maintenant, ce qui est bon pour vous et ce que vous voulez réellement. Cette année-ci, vous allez concrétiser peut-être un rêve pour certains. Vous allez aussi un petit peu, ça va être votre année, vous allez briller de mille feux, un peu comme, voilà, comme une étoile. Vous allez être reconnu. Peut-être vous allez être sous les feux de la rampe, effectivement, le côté star, ça fait penser un petit peu au flash. Peut-être que vous allez justement concrétiser quelque chose qui va faire que vous allez être reconnu. En tout cas, vous allez vraiment, à la base, cette année-ci, peu importe ce qui va se passer, peu importe les domaines, vous allez d'abord penser à vous, parce que vous savez que c'est vous l'étoile. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, vous allez arrêter aussi d'être un peu, c'est très beau, cette énergie de la balance qui est toujours dans le don de soi et à d'abord penser aux autres. Mais cette année-ci, vous allez d'abord penser à vous. Vous allez vous recentrer, vous restructurer, penser à vous faire du bien-être, parce que dès que vous allez vous faire du bien, vous allez en même temps encore plus faire de bien aux autres, parce que, oui, il y a peut-être des énergies qui vont vous lâcher, parce que justement, peut-être que dans le passé, vous n'étiez en tout cas plus en accord avec les énergies du passé et les personnes du passé, et que les choses vont changer autour de vous, mais pour du bien et pour du long terme, pour du bon maintenant. Donc, ça va vraiment être une année pour moi, je pense, de transition, parce que vous allez vraiment enfin être votre destinée. Ici, si je suis sur la numérologie, ici, on est sur le 8. On va vraiment vers le côté équilibre entre le côté terrestre, matériel, et le côté spirituel, mental. On a vraiment un équilibrage de toute votre personne en entier, à la fois ce que vous aimez faire concrètement dans la matière, mais en même temps avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez, et ce en quoi vous croyez. Donc, voilà, c'est vraiment cette interprétation de l'étoile. Pour moi, l'étoile, elle n'a plus rien à prouver. Elle est elle, elle brille, et elle illumine les autres. Donc, ça va être vraiment une année d'épanouissement, d'accomplissement et de bien-être pour vous. Peu importe, finalement, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit amical, vous allez remettre les choses en place pour que, enfin, vous soyez bien. C'est cool, les balances, franchement, c'est magnifique. Alors, après les balances, après les balances, excusez-moi, excusez-moi les balances, les scorpions. Alors, les petits scorpions, amis scorpions, les petits scorpions, les grands scorpions, mon papa est les scorpions. Donc, voilà. Dédicace, papa. Voilà, donc pour les scorpions, l'année 2021, c'est un qu'elle va être leur énergie dominante pour les scorpions. Énergie dominante, énergie dominante, les scorpions. Ouh là, ou là là. Je ne sais pas, vous avez plein d'énergie, en tout cas, parce qu'il y a plein de cartes qui sont sorties, donc je pense que ça va être mené à ces énergies. Bon, c'est parti. Allez, je me concentre. Les scorpions 2021, l'énergie principale. Voilà. Alors, ici, pour les scorpions, ça va être une année... Je vous montre d'abord. Ça ne va pas être une petite année, ça va être une année... Bon, d'abord, je vous donne à ma façon, puis je vous explique un peu la tour. Ça va être une année chamboulante. Une année de déconstruction, pour une reconstruction d'une autre vie. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le choix. Il va y avoir un événement, pour vous, cette année-ci, d'une ampleur énorme, qui va arriver malgré vous. Alors, pour certains scorpions, de toute façon, ce n'est pas quelque chose à laquelle vous y attendez. Ce sera un événement... Peut-être... Alors, vous ne vous y attendez pas, mais pour certains, quelque part, je pense que vous l'espérez. Pour d'autres, pas. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde pareil. Mais il va y avoir un événement... En tout cas, si vous l'attendiez, si vous l'aviez espéré, je pense que vous n'y attendiez plus. Vous voyez la nuance. En tout cas, c'est un événement majeur. Donc, ça ne va pas être quelque chose de petit ou qui va passer un petit peu inaperçu aux yeux des gens. C'est quelque chose de très important, peu importe le domaine de votre vie, et qui va vous demander ensuite de tout rebâtir, parce que tout se sera effondré, entre guillemets, dans vos habitudes de vie. Vos habitudes de vie, de nouveau, ça va être professionnel, dans vos relations avec les autres, dans votre façon de voir les choses, parce qu'on peut recevoir aussi un coup de foudre au niveau de sa conscience. Donc, c'est une année, véritablement, qui va être déterminante, chamboulante pour vous, dans votre vie. Et dites-vous donc que cette année-ci, ça va être très chamboulant, et pour moi, l'année d'après, vous serez sur un redémarrage, donc ce ne sera pas étonnant que vous repartiez sur un énergie de fou ou de battleur, pour l'année prochaine. Voilà, donc ça, c'était pour vous, les scorpions. Ensuite, désolé, je regarde vraiment à chaque fois, mais quand j'en suis, les sagittaires. Voilà, les sagittaires. Les sagittaires, donc année 2021, énergie principale, s'il vous plaît, les sagittaires. Sagittaires 2021. Le jugement. Le réveil des morts. Alors, les sagittaires, voilà, maintenant, si vous êtes... Déjà, ce qui me vient en premier, c'est que si vous attendiez un verdict de quelque chose, ou que vous avez accompli certaines choses, là maintenant, dans les derniers mois, dernières années de votre vie, et que vous attendiez, oui, un jugement, ou que quelque chose change, ou se termine, ou commence, c'est le moment, c'est une année décisive, c'est une année où, voilà, si quelque chose doit se terminer, ça se termine, si quelque chose doit commencer, ça commence, si quelque chose, en tout cas, doit être... Alors ici, je n'ai pas la justice, mais je le ressens un petit peu comme ça, c'est une décision un petit peu divine, peut-être que, justement, c'est... Voilà, les choses vont apparaître au grand jour, aussi pour certains. S'il y a des choses cachées, pour certains sagittaires, elles vont être révélées. Si, voilà, vous attendiez peut-être une décision, effectivement, je reviens sur le côté juridique, mais peut-être pas, peut-être que ça va être par rapport à une relation amicale, ou, ben là, ça va être décisif, c'est une année qui va être décisive, pour vous, chers amis sagittaires. Si on est dans le jugement, peut-être que vous, vous allez aussi vous auto-juger, vous dire, ben, maintenant, ça, c'est plus bon pour moi, ça, c'est bon, je veux plus de ça, je veux être un nouveau moi, donc ça va être vraiment... Et si, c'est marrant, parce que j'ai un drapeau qui ressemblait à la Suisse, genre la Suisse qui dit, ben, vous savez, le Suisse, il fait le Suisse. Peut-être que jusque-là, vous étiez toujours un petit peu à faire le Suisse, genre, ben, vous preniez les choses comme elles venaient, même si ça vous, comment dire, ça vous... C'était pas vraiment vous, ou que ça vous convenait pas, mais bon, vous y avez, vous étiez en complaisance. Et là, j'ai l'impression que, ben, justement, ben, c'est fini, vous allez vraiment être dans votre énergie aussi, le sagittaire, c'est une énergie de feu, et vous allez vraiment, finalement, vers ce... Alors, que ce soit... Parce que vous le vouliez, ou que ce soit, voilà, ici, malgré vous, les choses vont aussi changer, hein. Ici, c'est un peu... Je veux dire, c'est pas comme la tour, mais le jugement, c'est... Voilà, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est inévitable. Donc, ça va aussi être une année où les choses vont être beaucoup plus cadrées par des décisions, mais en dehors de vous. Pour moi, c'est vraiment en dehors de vous, ici, hein. Et ici, on est aussi, quand même... On approche, finalement, de la dernière arcane qui va être le monde, qui va être l'accomplissement total. Ben là, c'est... S'il faut qu'il y ait quelque chose, plus tard, qui s'accomplisse pour vous, inévitablement, il y a quelque chose qui va changer pour vous cette année-ci. Voilà. Là, le jugement, on va passer par certaines choses ou qu'il va falloir trier. Donc, pour vous, amis Sagittaires. Alors, c'est maintenant Capricorne. Donc, les Capricorne, l'énergie dominante pour 2021, s'il vous plaît. Ouais, la roue, elle tourne. Alors, le chariot. Le chariot, les choses changent, mais... Alors, ici, c'est pas... C'est pas tellement que les choses changent malgré vous ou que quelqu'un fait changer les choses malgré vous. C'est justement vous qui faites changer les choses. Et comment on fait changer les choses ? Ben, c'est quand on a conscience de ce qu'on veut, qu'on veut réussir, qu'on est déterminé, qu'on veut laisser certaines choses qui ne nous conviennent plus, qu'on veut aller vers ce qui nous convient. Et vous voulez le succès. Au moins, peu importe les moyens, vous allez foncer et vous allez vous battre pour quelque chose dans votre vie. Ça, vous seul savez ce que c'est. Vous avez beaucoup d'intuition pour y aller. Vous allez vers le succès. Ici, je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer après. Vous avez la lune. La lune. Il signifie l'intuition. Donc, vous allez vous laisser guider par votre intuition. Vous allez la voir. Pour aller ici vers le succès. Donc, ici, vous allez vraiment mettre tout en œuvre. Mi Capricorne, cette année-ci, vous allez mettre tout en œuvre. Vous allez faire bouger les choses pour prendre certainement une nouvelle direction. En tout cas, si vous l'avez déjà prise, pour continuer sur cette direction-là, pour réussir quelque chose dans votre vie qui vous tient véritablement à cœur. Peu importe le domaine. Énergie très positive. La Capricorne. Alors, les Verseaux. Les Verseaux 2021, l'énergie dominante. Énorme. Ici, on est sur la Grande Prêtresse. C'est une énergie qui est très fortement d'ailleurs, c'est ce qui représente la Grande Prêtresse, qui est très fortement axée sur l'intuition, la réflexion, la connaissance. C'est une année où vous allez vraiment conscientiser énormément de choses, les Verseaux. Vous allez développer, pour certains, d'énormes dons, de grands dons, au niveau de vos ressentis, de vos rêves. Alors, peut-être recevoir des messages intuitifs. Donc, voilà, ça peut être aussi bien par la claire audience, la claire voyance, la claire sentence, avoir des frais monitoires. Mais aussi, vous allez voir que cette année-ci, plus qu'antérieurement, vous allez avoir cette grande sagesse finalement pour comprendre les choses et pourquoi les choses se passent comme ça dans votre vie. Donc, les gens vont vraiment vous reconnaître comme quelqu'un d'intuitif et de bon conseil. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de gens aussi cette année-ci qui vont se tourner vers vous encore plus qu'avant parce que vous avez grandi dans cette maturité d'esprit. Et pour d'autres, alors, voilà, là, je parle pour moi personnellement, mais c'est vraiment le chemin que j'ai déjà commencé à apprendre l'année passée. Donc, c'est pour ça que cette carte me parle énormément. Peut-être que oui, il y a plusieurs versos qui vont se tourner de plus en plus vers tout ce qui est, ben, alors, connaissance ésotérique, voilà, conscientisation. Ici, je veux dire le côté psychologique, mais ici, pour moi, c'est vraiment le côté spirituel qui me parle énormément. Vous tournez aussi à élargir votre cercle de connaissances et d'amis ou beaucoup plus avec des gens qui sont connectés à vous. Donc, c'est une année, voilà, je pense que là aussi, il va y avoir du tri et que vous allez vraiment vous recentrer exclusivement sur ce qui vous est important pour vous et qui fait en écho, en fait, avec qui vous êtes réellement. Donc, mais la grande prêtresse, voilà, c'est peut-être pas quelqu'un qui est dans l'action, c'est peut-être une année aussi transitoire parce que pourquoi, après, il va falloir passer plus concrètement peut-être à l'action, mais c'est une année, je pense, pour moi, qui est transitoire, parce que pourquoi vous devez énormément ressentir, réfléchir sur ce que vous voulez concrètement pour le plus tard, et ça, cette année est vraiment importante pour vous. Il ne faut pas zapper cette période de formation, s'il y en a qui vont se former, des versos qui vont se former cette année-ci, voilà, parce que la grande prêtresse, elle étudie beaucoup, elle apprend beaucoup. Voilà les versos, et nous allons terminer par la dernière énergie, donc l'énergie des poissons, donc les poissons, l'énergie dominante pour vous en 2021. Ah, ben voilà. L'empereur. Alors, vous, l'empereur, ben, voilà, je vous montre. Pour vous, les poissons, cette année-ci, vous allez être posés, vous allez être à votre place, vous allez être, je veux dire, en terrain conquis, vous êtes sûr de vous, vous n'allez plus vous laisser, vous n'allez pas, en tout cas, je ne veux pas que ça l'était avant, mais vous n'allez encore moins vous laisser marcher sur les pieds, parce que, ben, vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous voulez faire, vous êtes bien établi dans votre maison, dans votre basket, vous avez, oui, voilà, alors, c'est sûr, l'empereur, parfois, on peut dire, il est trop carré, il n'écoute pas les autres, là, voilà, c'est l'énergie de votre année, donc je ne pense pas, c'est l'énergie, tout à fait, avec le cadre de stabilité. Les poissons, vous allez vous sentir relativement stable par rapport à, voilà, votre énergie beaucoup plus émotif et intuitif, on va dire, voilà, vous êtes un signe d'eau, ici, l'empereur, lui, c'est un signe, c'est un signe de feu, enfin, il est représenté, il représente le bélier, l'empereur représente le bélier, donc le bélier, c'est un signe de feu, mais, surtout, le bélier, ouais, ben, il fonce, mais il est têtu, il sait ce qu'il veut, donc clairement, vous n'allez pas vous le laisser influencer, c'est possible que certains poissons se lancent aussi dans un projet en tant que chef d'entreprise, ça, c'est très possible aussi, mais en tout cas, vous allez être reconnus aussi, les poissons, cette année-ci, et vous allez être quelqu'un de fiable. Voilà, on ne va plus dire, ce poisson-ci, oh là là, il est tête en l'air, machin, c'est l'artiste de la famille, machin, je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui vont concrétiser quelque chose, et enfin être stable par rapport à quelque chose qui n'était plus stable. Voilà, je vous remontre. Vous allez être aussi l'empereur de votre vie, vous allez être bien, vous allez être, vous voyez, je pense que là, vous n'allez peut-être pas faire de, comment dire, de grands projets pour avenir, tout simplement parce que vous êtes bien, c'est une année, vous allez être stable, ça ne va pas trop une année de remous, je pense. Voilà, hormis peut-être pour ceux qui veulent se lancer dans un travail indépendant, ça c'est possible, c'est le seul changement, mais sinon vous êtes vraiment dans une année de stabilité. Voilà, j'espère que la petite formule vous a vu, vous, 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 j'ai brûlé, j'espère que cette petite formule vous a plu, pardon, et vous me dites, vous pouvez me dire déjà maintenant si vous commencez à sentir cette énergie, on n'est qu'au début de l'année, ça c'est clair, mais, ou, voilà, je suis toujours très heureuse de lire vos retours, et voilà, je vous fais un gros bisou, et puis, à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous, ciao !